Choix 98 de Radio-X. Radio-X. Voici Miguel. Moray Live. Real talk, talk real. The business of the world with Miguel Ouellet. Salut Miguel, comment ça va? Salut Dom, ça va super bien toi? The business of the world. Parle-moi de ça, l'économie mondiale. Tu es de retour dans Moray Live. Je suis très content. Moi aussi, très content. Ben oui, mais regarde, d'autant plus que tu as une nouvelle job maintenant. On va quand même le mentionner en nombre. Non seulement économiste pour l'Institut économique de Montréal, l'Institut de droite pour les méchantes langues de la gauche, mais quand même prof mettant au HEC. Félicitations. Ben merci. Je me disais qu'après de travailler pour une méchante succursale du conseil du patronat, il fallait bien que je devienne professeur quelque part pour devenir un peu plus vertueux et gentil. Donc, c'est fait. C'est beau. Qu'est-ce que tu vas enseigner au HEC? La macroéconomie. Ah! Donc, c'est le cours d'analyse macroéconomique pour les étudiants au bac en admin des affaires. Très, très, très bon. Très bon. Tu vas enseigner en français, évidemment? Non, c'est ça. Ça va être en anglais cette session-ci. Ah! OK. Parfait. Regarde, tu as fait ton PhD à Toronto, ta maîtrise à Toronto. C'est ça. J'ai pas de ma maîtrise à l'Université de Toronto. Très bon. En anglais aussi. Ben merci d'être avec nous encore cette saison. Économie, on plonge d'entrée de jeu. Les finances publiques. Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup. Je sais que c'est un spectacle, souvent, à la campagne électorale. Là, il y a des manifs. Justin essaie de se dépeindre comme un pauvre victime, etc. Donc, on parle un peu de COVID. On parle un peu d'environnement, etc. Mais il me semble que pour le commun des mortels, ce qui va nous toucher directement dans notre vie, c'est l'économie directement. C'est-à-dire l'ampleur de la dette qui a littéralement explosé et l'inflation également. Ce qui n'intéresse pas du tout Justin Trudeau, il l'a dit lui-même, la politique monétaire, c'est pas fait pour lui. Exactement. Puis ça, c'est assez inconcevable d'avoir un premier ministre qui nous dit que la politique monétaire et l'inflation, c'est pas quelque chose qui lui dérange. Parce qu'il dit, moi, ce qui me convient, ce qui me dérange, c'est vraiment les problèmes reliés à la classe moyenne. En fait, si on revient à l'inflation, c'est quoi? Ben, c'est la hausse générale des prix. Donc, c'est votre épicerie qui coûte plus cher, l'innovation, vos activités, votre essence. Donc, oui, ça touche M. et Mme Tout-le-Monde. Et encore plus les retraités. Parce que les retraités, en fait, ils ont un revenu fixe, un chèque par mois. Donc, ce chèque-là, s'il y a plus d'inflation, ben, mois après mois, il va valoir moins. Donc, ça touche la classe moyenne, nos retraités. Puis, on oublie souvent d'en parler, mais ça a un impact aussi direct sur nos entreprises. Puis c'est une des raisons pourquoi ça se répercute sur les consommateurs. Fait que, mettons, moi, j'ai une entreprise qui transforme du bois résineux en deux par quatre. Bien, si le prix du résineux, à la base, augmente, bien, je vais devoir hausser le prix du deux par quatre. Puis au final, c'est le consommateur qui paye. Mais c'est sûr que l'entreprise, la PME, va payer aussi une partie de la facture. Donc, ça touche aussi nos entreprises. Puis Dieu sait qu'au Québec, on en compte des PME. Donc, quand M. Trudeau nous dit que c'est pas important pour lui, l'inflation, là, ça sonne une cloche de me dire, bien, qu'est-ce qui se passe? Même le Parti libéral du Canada, avant, avec, on se souviendra, Paul Martin, Jean Chrétien, qui faisait vraiment de la rigueur budgétaire, bien, c'est ça qu'il faut retrouver. Puis là, on voit même l'inflation, c'est rendu à 3,7 % ici au Canada. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pourcentage comme ça. Puis aux États-Unis, on a même atteint 4,2 %. Donc là, il faut vraiment se demander qu'est-ce que le gouvernement peut faire ou devrait arrêter de faire pour calmer la hausse de l'inflation. Puis la première chose, moi, je pense qu'il est à faire, c'est les programmes temporaires. Tu seras d'accord avec moi, Dom, que pendant la pandémie, on a donné beaucoup d'argent aux Canadiens, beaucoup d'argent aux Québécois. Ça continue. Il fallait le faire au début, puis on continue. Mais le problème, c'est justement ça. C'est est-ce que les programmes vont devenir permanents? Parce qu'il y avait un économiste, Milton Friedman, qui disait qu'il n'y a rien de plus permanent qu'un programme temporaire du gouvernement. Je pense que c'est le cas qui se passe avec M. Trudeau parce qu'en ce moment, on change le nom du programme, on rend ça permanent. Mais là, à force de donner de l'argent aux gens, les gens consomment plus. Donc, ça fait monter l'inflation encore une fois. Donc, on booste artificiellement l'inflation qui est déjà à la hausse. C'est assez dangereux. Et aussi, le fait combiné de cette mesure pernicieuse-là qui a été utile peut-être pendant un certain temps au cœur de la COVID. Mais là, il n'y a plus d'urgence sanitaire. Je pense qu'on est à même de le constater avec les chiffres de morts et de personnes à l'hôpital aux soins intensifs. On est rendu pas mal ailleurs. Mais là, on regarde quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment des restaurants qui sont encore en take-out, qui vont replonger en take-out parce qu'ils sont vraiment à la limite du staff avec le passeport vaccinal qui entre en fonction demain. Je veux dire, il y a beaucoup de restaurants, parlons dans ce domaine-là. Les restaurants, l'hôtellerie, etc. Elles autres sont à la limite. Et ils peuvent pas recruter du monde. Le flot du marché de l'emploi n'est pas régulier. Il a été vicié par des programmes qui ne tiennent plus la route à l'heure actuelle. Effectivement. Puis les programmes, sur le coup, ça peut être bon pour les travailleurs, mais il faut penser aux effets pervers à moyen et long terme. Puis là, comme tu le dis, on le voit sur les restaurateurs. Le nombre de pancartes, nous embauchons, qu'on voit, c'est du jamais vu. C'est fou. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans beaucoup, beaucoup de secteurs. Puis tu sais, si toi, t'es moyennement lâche, puis tu te dis, je suis bien sur mon stake, assis à ma maison, puis je reçois un chèque du gouvernement, ça me tente pas de retourner travailler. Au moins, t'as même pas besoin d'être lâche. Des fois, c'est juste une décision rationnelle de dire tant qu'aller retravailler au salaire minimum, je peux rester chez nous à avoir de l'argent. Bien, tu restes chez vous. Puis c'est ça un peu les effets pervers du programme présentement. Puis il faudrait vraiment avoir une date butoir où ce que M. Trudeau dirait, bon, ces programmes-là vont prendre fin à telle date. Puis là, les restaurateurs vont pouvoir commencer à prévoir. Puis là, les gens qui mangent des Cheetos chez eux vont pouvoir se dire, bien, peut-être que je vais retourner au travail à partir de cette date-là parce que je ne pourrais plus en acheter des Cheetos. La Cheetos Nation. Oui, c'est ça, exact. C'est très, très bon. Hey, l'énergie, je veux qu'on plonge là-dedans. La pénurie de gaz naturel dans le monde. Bien, je ne savais pas qu'au Québec, on s'obstinait à ne pas en produire. Je ne connais pas beaucoup cette filière-là du gaz naturel. Bien, c'est assez grave. Parce que là, premièrement, comme tu l'as dit, il y a une pénurie mondiale de gaz naturel, OK? Puis ça, qu'est-ce que ça fait s'il y a une pénurie de gaz naturel? Bien, le monde va se tourner vers des substituts du gaz naturel. C'est quoi les substituts dans le monde? C'est le charbon, c'est le pétrole, c'est aussi des énergies vertes, mais ça, c'est moins à la mode dans certains pays asiatiques, même européens. Donc, présentement, il y a une grosse pénurie. Puis les gouvernements asiatiques ont commencé la construction d'une douzaine de centrales de gaz naturel pour s'accaparer la demande parce que c'est une opportunité en or. Alors que nous, au Québec, on se souviendra, il y a quelques semaines, notre premier ministre, M. Legault, nous a dit qu'on annule le projet GNL Québec, on n'en veut pas dans notre cours, on ne veut pas faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre du Québec, alors qu'on le sait très bien que si ce n'est pas chez nous, ça va être ailleurs. Mais au Québec, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, on annule des projets de liquéfaction du gaz naturel, mais on n'a même pas le droit d'en produire. Donc, il y a un moratoire sur le gaz naturel, ça fait quelques années. Puis, le ministre a un pouvoir discrétionnaire sur l'alliance des permis. Donc, il peut dire, non, je ne donne pas de permis, même si l'entreprise respecte toute la loi, tous les règlements environnementaux. Donc, c'est ça le problème au Québec. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi on est là-dedans, la CAQ. Au début, on a pensé que la CAQ était un parti, au début, je te parle il y a plusieurs années, un parti pro-business, un parti qui va développer intelligemment le Québec, qui va enrichir le Québec, création de richesses, pas juste redistribution. Mais on se rend compte que c'est un parti comme les autres. Bien, effectivement. Puis, j'ai été parler à des gens au Saguenay. Puis, ce qu'ils me disaient, là, c'est quand ils ont élu la CAQ, ils se disaient, enfin, on a un parti des régions, enfin, on a un parti qui comprend l'économie, qui va vouloir créer des emplois de qualité en région. Puis, finalement, on regarde ça, bien, quand on annule un projet comme GNL Québec de gaz naturel, qu'on sait que le gaz naturel émet 50 % moins de CO2 que le charbon. Puis, c'est ça que ça allait remplacer, les usines au charbon en Europe puis en Asie. Là, on se dit, bien, coudonc, il est où le gouvernement des régions? Puis, qu'est-ce qui est triste dans tout ça, c'est que le gaz naturel, il n'y en a pas sur l'île de Montréal. Il n'y en a pas dans la ville de Québec. C'est où le gaz naturel? C'est dans nos régions. C'est nos régions qui ont un PIB par habitant qui est plus bas que la moyenne provinciale. C'est dans nos régions, par exemple, en Gaspésie, qui ont un taux de chômage encore, même en ce moment, en haut de 10 %. Donc, c'est les régions qui ont besoin d'aide du gouvernement. Puis, quand je dis aide du gouvernement, c'est de laisser les projets aller, tout en respectant, bien entendu, la réglementation environnementale. Donc, quand je vois ça, je trouve ça très triste pour l'économie régionale. Puis, il faudra un moment donné s'asseoir en tant que Québécois puis se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peux-tu me jaser un peu du NPD? Il y a une espèce de gauche, puis c'est un narratif qu'on entend également chez le Parti démocrate aux États-Unis, commencer à vendre une réforme du système capitalisme, un capitalisme différent, rebâti. Où on s'en va avec ça? Qu'est-ce que veut nous proposer cette nouvelle gauche-là au Québec et au Canada? Bien, je pense que cette nouvelle gauche-là nous dit que la dette, c'est pas si important que ça, qu'au final, on devrait utiliser la dette pour financer les programmes publics. En partie, c'est vrai, tu sais, c'est quand même sain d'avoir un niveau de dette, peut-être pas au niveau actuel, mais c'est sain d'avoir une dette publique. Il y a une dette qui est moins mauvaise qu'une autre. Une dette de dépense d'épicerie, c'est mauvais, mais une dette avec des dépenses d'infrastructures, on va se comprendre, là, des infrastructures durables, si on va sur les marchés d'emprunts pour rebâtir des routes, ça peut s'argumenter en économie. Bien oui, exactement. C'est juste que là, la dette est rendue à plus de 1 200 milliards de dollars, OK? Ça veut dire que chaque nouveau-né, chaque petit bébé vient au monde avec une dette de 30-35 000 dollars juste au fédéral. C'est malade. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle va continuer d'augmenter. C'est pire qu'on va ajouter dans la prochaine année, plus de 447 millions de dollars par jour à la dette. Donc, il faut vraiment renverser la tendance. Puis, ces parties-là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on doit continuer à utiliser la dette parce que le système capitaliste dans lequel on le vit ne fonctionne pas. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis, est-ce que c'est vrai que dans le monde, le système capitaliste n'a pas aidé, n'a pas fonctionné? Donc, j'ai analysé les chiffres depuis 1950, puis je me suis dit, je vais regarder depuis 1950, ça a été quoi les avancées grâce, entre autres, au système capitaliste dans lequel on le vit. Puis, quand je dis ça, je ne veux pas dire que le système capitaliste est parfait. Il n'y a aucun système dans le monde qui est parfait. On peut le réformer, mais de là à dire qu'il faut le scraper puis partir à zéro, je pense que c'est un peu intense. Parce que quand on regarde les années de vie que les gens vivent, en 1950, on vivait jusqu'à 48 ans. Maintenant, en 2019, c'est 73 ans. Quand on regarde la mortalité infantile, il y a eu une réduction depuis 1950 de 87 %. Quand on regarde les revenus par personne, il y a eu une augmentation réelle de 359 %. Donc, c'est tous ces chiffres-là qui nous portent à croire que le capitalisme puis la mondialisation, c'est une bonne chose, mais qu'il faut bien entendu agencer ça avec la redistribution. Mais il faut que les partis au fédéral, même si c'est le temps des élections, fassent attention à ce qu'ils disent puis ne pas mettre dans la tête du monde que le système capitaliste dans lequel on vit est mauvais puis que c'est le monstre à abattre. Ça, ça n'a juste pas de bon sens. Le pire parti au niveau économique, si tu regardes les programmes vite comme ça, la vue de nez, il y a trois semaines, et puis on peut faire l'analyse un peu plus poussée si ça te tente des prochaines semaines, mais on est quand même à trois semaines du vote. Le pire programme économique sur la table, c'est lequel? Tu partis vers le NPD? J'aimerais bien ça te répondre à ça, mais la loi me l'empêche. Parce qu'en fait, à l'Institut économique de Montréal, vu qu'on peut émettre des reçus fiscaux, on n'a pas le droit de se prononcer sur les partis fédéraux, mais on peut se prononcer sur les politiques publiques qu'ils proposent. Et les idées? C'est ça, exactement. On peut débattre des idées. Mais clairement, quand on regarde les partis, moi, en tant qu'économiste, ce que je regarde, c'est est-ce qu'il y a un parti qui veut avoir plus de rigueur budgétaire, qui veut rembourser la dette? Pour moi, c'est la première chose. Parce que c'est l'équité intergénérationnelle. On ne peut pas dire à nos enfants, les regarder dans les yeux, regardez, nous, on roule en Cadillac sur votre dos. Ça n'a pas de sens. 35 000, juste au fédéral. As-tu l'effet combiné, mettons, je ne parle pas du municipal, mettons, juste provincial. Combine le provincial là-dedans, ça te donne une dette de combien par nouveau-né? Au provincial, c'est 43 000 par contribuable, si je me souviens bien. Ça, c'est par contribuable, pas par nouveau-né. Mais il y a à peu près 4 millions de contribuables. Donc, tu sais, si on combine tout ça, ça doit aller vers les 70 000, 100 000 par nouveau-né, si on combine les deux. Puis si on rentre là-dedans aussi, les municipalités. C'est incroyable. Tu pars avec deux strikes, là. Le petit blobine à Pouponnière, là. Oui, deux, trois strikes, ça, c'est clair. Miguel, merci beaucoup. T'as-tu un cours aujourd'hui? Merci, Dume. Non, c'était hier, mon premier cours. Puis malheureusement, il y a même des étudiants qui étaient pris encore au Maroc, qui ont été pris de cours. Donc, ils ne pouvaient pas assister au cours parce que c'était en présentiel. Donc, j'espère de tout cœur que le gouvernement fédéral va essayer d'accommoder les étudiants au Québec. Absolument. Merci encore, Miguel. Merci, Dume. À la semaine prochaine. Bye. Salut, à la semaine prochaine. Miguel Ouellet.